C'est parti, bon film. On était déjà, je ne sais pas si un match de préparation ou un des premiers matchs du championnat. Avant le match dans la vestiaire Oré, le président vient me voir et il m'a dit « écoute, on va faire Dario, tu es sûr qu'on ne se trompe pas ? » Parce que pour nous c'est un gros effort, il m'a mis la pression, j'ai dit « écoute, s'il joue comme il jouait à Banfield, c'est sûr que tu ne vas pas te tromper ». Quand on passe par l'Ajax, généralement c'est qu'on a certaines qualités, on ne s'en est pas du tout aperçu sur les premiers entraînements, mais par contre dès qu'on est arrivé en match, on a compris vraiment le profil de joueur que c'était. Et puis quand tu le vois jouer, tu comprends vite que c'est un joueur qui a une qualité extraordinaire. Qui avait le profil pour l'OGC Nice, tout simplement. Très calme, très humble, très gentil et une fois qu'il est sur le terrain, transformé. Grinta qui te permet d'aller chercher un résultat, qui te permet de mettre cette agressivité, de te remobiliser quand ça va un peu moins bien et surtout le nombre de buts qui nous a marqués. « Musique de générique de générique de générique de générique » « Musique de générique de générique » Ce ballon est coulé par l'Inerga Eurocentrale. Il y a un peu de champ, on va aller de Zbignanich sur la porte, voilà. C'est Kansné à Dario Zbignanich qui l'a pas son... Il va frapper ! Et le but ! Le but ! De Dario Zbignanich et Lendino ! Musique de générique de générique Sous-titrage ST' 501 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 Là, Nice n'a plus souhaité le maintien, pratiquement. Le nouveau GCS Nice, il avait commencé là, réellement, il avait commencé là, avec Claude Puel et notre équipe. Il y a une belle histoire avant où le gym, c'était compliqué d'aller gagner là-bas et tout. Mais je pense que réellement, le vrai projet, il a commencé il y a 10 ans et c'est grâce à cette année-là où ça a fait comme ça. Ce n'est pas seulement un club. Comme je me suis ici, je crois qu'il y avait un fil, c'était le même. Et j'ai joué 20 ans au foot. Donc, ça veut dire que Nice m'a marqué, mais pas seulement pour le but et pour les bons moments. Ça m'a vraiment marqué. Dans mon programme, on a toujours des highlights de la Bundesliga, la Calcio, la Ligue 1. Et j'ai dû dire, ok, l'hier, on a joué Nice versus PSG. Allez, Nice, c'est ma équipe ! Et je commence à dire comme ça et tout le monde sait que Nice est toujours dans mon cœur. Je suis très content parce qu'on fait partie de l'histoire entre le Stade d'Huré et l'Alliance Rivera. Et tous, grâce à Mex comme Renato, comme Nemanja, comme Didier même, qui on est venu maintenant comme coach. Moi, je suis très heureux de faire une petite partie de l'histoire de Nice. Le projet qui nous avait été annoncé, c'était sur 4 ans. Et en fait, dès la première année, on était dans ce qui aurait dû arriver plus ou moins dans les 4 ans. Et c'est pour ça que c'était assez exceptionnel. Bien sûr, on n'était pas réellement prêts à aller gagner à Limassol, par exemple. Alors, on aurait dû parce qu'on était meilleurs. Mais on ne savait pas ce que c'était de jouer à la Coupe d'Europe. On était beaucoup de jeunes. Ouais, j'avoue qu'on peut dire un peu ça parce que je pense qu'on a manqué d'expérience. Franchement, moi, jouer à Limassol, surtout même le retour, elles nous ont fait une démonstration d'expérience. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts à aller gagner là-bas dans un stade compliqué et peut-être à jouer aussi dans un nouveau stade comme ça. C'était beaucoup d'événements pour nous, d'événements nouveaux. Ça faisait beaucoup de choses en très peu de temps. C'est écrit, tu vois ? Nouveau stade, Dario qui marque dedans, ça lui va bien. Ça lui va bien, il le mérite. Moment peut-être historique pour l'OGC Nice et pour l'Allianz Riviera. Allez, Dario ! C'était le pénalty les plus difficiles à frapper. Parce que c'était... On était la semaine d'avant, ici, juste pour faire des entraînements. Tu sais, tout le monde s'est demandé. C'est qui qui va marquer ? C'est moi, c'est moi. Tout le monde, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok. Penalty. J'ai pris le ballon et tout le stade a commencé à... Oh, c'est waouh ! Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas le raconter maintenant parce que je ne joue pas. Mais tous les pénalty avec pression pour, je ne sais pas, le premier but, pour frapper quelque chose d'important, je creuse la balle. Je me sens avec confiance pour crucer la balle. C'est sûr que j'ai voulu marquer le premier but dans l'Allianz. Mais bon, je ne savais pas. Quand j'ai pris le ballon, je me suis dit, non, je vais changer. Dario ne change pas. Sous pression, tu frappes, croisez. Dario Zvitalic, c'est parti, qui s'élance face à Pento pour tirer ce pénalty, c'est parti ! Et le but ! Zvitalic, qui marque ici le premier but de l'histoire de l'Allianz Riviera ! Et je dis toujours, ok, c'est l'Allianz Riviera. Oui, nous savons, c'est le Nice Stadion. Oui. Et vous savez qui était le premier joueur qui a fait le premier goût dans ce Stadion ? Non, mon mari, Dario Zvitalic. Super, Dario ! Qui ne saute pas, n'est pas une histoire ! Qui ne saute pas, n'est pas une histoire ! Allez, Nema Peschinovic, dans la profondeur avec Christian Bruls. Ah, il a été un peu gourmand, Christian, il va se battre. Il va se battre, mais là, il ne tiendra pas le ballon. Oh, c'est récupéré par Maman Traoré ! Il se bat, et il envoie Dario ! À la limite en jeu, Dario ! Peut-être le but ! Le but ! Le but ! Pour le G ! Super, Dario ! Zvitalic, qui ouvre le score pour le GC10, face à l'Olympique de Marseille ! Tout était plus grand. Le stade était plus grand, l'attente était plus grande. On était peut-être un peu plus attendus aussi. Les équipes y venaient, ils savaient que ça allait être… Effectivement. C'était à nous de faire le jeu, voilà. C'était différent, il nous a fallu un peu de temps pour s'adapter. Malheureusement, sa saison et demie après, ça n'était pas au top. Mais lui, il n'était pas très content. Je crois que c'était une mauvaise période, que ça passe normal. Il n'y a jamais de 7 matchs sans marquer, mais voilà. Là où j'ai pris la mesure du « rehaussement » des exigences, de l'attente des supporters, c'est quand on avait fait un match nul contre Reims, qui est pourtant une bonne équipe. On avait fait un match nul et ils avaient été déçus qu'on fasse juste match nul contre Reims. Et là, je me suis dit, ah ouais, là on attend beaucoup plus de nous. Dario Zuvitanic est excellent ce soir, excellent. Je suis vraiment heureux de le retrouver dans cet état-là. Allez, Valentin Seri qui décale, Jérémy Pied. Sur le côté droit, le centre tendu de Jérémy pour eux. Je suis parti en décembre 2014, j'ai voulu une revanche au Mexique. C'est le président de Pachuca qui m'a appelé et c'est… Dario vient ici et moi… moi oui. Il me dit « Jérémy, j'ai cette opportunité, c'est en Mexique. Et je dis « Ok, en Mexique je peux travailler, c'est notre langue. Je pense que c'est bon pour toute la famille. Et si je peux faire magie ou quelque chose comme ça, je ne vais pas retourner le temps et changer notre décision. » Tu crois que c'est une erreur ? Oui. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il est resté vraiment important dans la tête des Niçois et il a marqué l'histoire de ce club. En marquant des buts, beaucoup, mais aussi dans son attitude. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Les mecs comme ça, tu as l'impression de vivre quelque chose avec eux. Ce que je veux dire, ce n'est pas tu viens, tu fais ton match. Il se passe quelque chose, tu viens, tu vis, ça bouge, ça s'engueule et ça, j'aime beaucoup. Mais je l'explique parce que déjà, c'est une personne très attachante, une personne qui va toujours vers les autres, très agréable et surtout qui a toujours tout donné. Et on sait que les Niçois, c'est ce qu'ils aiment. Il aurait pu la jouer un peu, seniors. Et non, bien au contraire, ça a toujours été effectivement le joueur qui montrait l'exemple, la grinta. C'est pour lui ça, ce club-là, c'était pour lui. Bonjour à tous, c'est Dario. Je suis heureux de vous annoncer que je serai présent à l'Alliance Rivera samedi prochain. Il le sait depuis un moment, qu'il a dû venir pour ce match-là. C'est un gros match, il a bien choisi. Ouais, ça, ça ne m'étonne pas. Il est comme ça. Lui, il est populaire. Nous, on est les ouvriers. Lui, voilà, il choisit, c'est la classe. Perso, je m'attends à un bel accueil du public. Ouais, mais ça fait huit ans, t'imagines, il va revenir. De le voir contre Paris après le match contre Paris au Ré, je trouve vraiment sympa qu'il vienne sur ce match. Et ça va faire vraiment plaisir de le voir. Je pense que ça va lui faire plaisir. Le stade, il va être plein. La première fois que Dario revient. Messi, il ne va rien comprendre. Mais c'est qui ce mec-là ? Je ne sais pas pourquoi tu ne suis pas venu à l'Europe. Huit ans, ça fait beaucoup de temps. Merci. Ça me manque beaucoup. Pas le foot, mais oui. Quand j'écoute Dario, Dario, wow. Dommage que ma famille ne soit pas là. J'ai une petite fille de trois mois. Dommage qu'ils ne soient pas là juste pour vivre le moment. Mais moi, je voulais revenir souvent pour aller au stade et pour vivre la ville. Et la vie ici, dans la ville. Dario, mon ami, je sais que tu es à Nice. Donc voilà, je te fais une petite vidéo pour te passer le bonjour. J'espère que tu vas passer un bon moment. Je voulais juste te dire que toutes les personnes qui t'ont côtoyé à l'époque de l'EGC Nice, on ne garde que des bons souvenirs de toi. Voilà, tu étais un coéquipier incroyable et un joueur incroyable également. J'espère que tout va bien. Je vais passer un petit message pour te remercier pour tout ce que tu avais fait pour moi au début de ma carrière. Et dire à quel point tu m'avais inspiré. Je suis fier d'avoir été ton coéquipier et d'avoir participé un petit peu à ta carrière. J'espère que tu te portes bien, que ta famille va bien. Et j'espère que tu vas avoir l'accueil que tu mérites parce que nous, on n'a que des bons souvenirs de toi. Merci pour tout et très bon retour à Nice. Tu nous as manqué. Ciao, ciao. Dario, je voudrais te dire qu'on profite de ce moment-là parce que l'affection et l'amour qui démontrent les supporters envers toi, tu l'as gagné. Tu l'as gagné sur le terrain et un peu aussi en dehors. Et elle est complètement sincère. J'espère qu'il a été heureux de jouer avec nous, de découvrir cette belle ville. Et voilà, je l'embrasse et je lui fais de gros bisous. À chaque fois que je vais à Nice, heureusement, c'est assez souvent et tout le monde me parle de toi. Et je pense que ça va être le moment pour sentir l'amour qu'il y a envers toi. Profite bien de ce moment. Je te fais de gros bisous. Merci pour tout. Et tu reviens ici quand tu veux. Ici, c'est chez toi. Bonjour, mon gars Dario. J'espère que tu vas bien. Juste pour te dire que tu étais un super attaquant intelligent dans tes déplacements, dans le jeu. Et surtout, une très bonne personne en dehors du foot. Profite de cet instant. Voilà, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'incroyable qui t'attend et tu le mérites. S'il y a bien quelqu'un qui le mérite, c'est toi. Très content de pouvoir te revoir. Ça va me faire énormément plaisir. Quand on m'a annoncé la nouvelle, j'étais super content. Écoute, je te dis à samedi soir. Je suis très content de revoir notre messie avec lequel on a passé de très bons moments ensemble. Tu es vraiment une belle personne et ça restera de mes très beaux souvenirs dans le foot. Alors, j'espère que ta nouvelle vie de gringo se passera bien. Et je te souhaite tout le meilleur à toi et à toute ta famille. Mais surtout de revoir à la fois le coéquipier et l'être humain, sa famille aussi. Voilà, on sait qu'ils étaient très attachés à Nice. Dari, la verdad que para nosotros, fue algo impresionante toda tu carrera. Te hemos seguido a todos lados. La verdad que para mí fue algo mágico. Así que entiendo que te están haciendo un homenaje y felicitarte por la carrera que hiciste. Hasta luego. Hola, Chanchu. Bueno, acá estoy, ya extrañándote. Te fuiste hace muy poquitito, hace un par de horas y ya te estoy extrañando. Pero sé lo importante que va a ser este recibimiento para vos. Es un recibimiento que lo tenés re contra mega merecido. Sabés todo lo que significaste para el club y todo lo que seguís significando. Así que realmente sentite querido, valorado. y yo estoy muy orgullosa de que dejes tu huella en cada lugar al cual vas. No solo por tu gran profesionalismo, sino también por lo buena y excelente persona que sos. Disfrutá, disfrutá cada minuto de este homenaje porque realmente lo merecés. Te amamos muchísimo. Y la próxima vez que vayas a lista, nos prometiste que vamos a ir todos juntos. Y nunca sabes, en algún futuro podemos llegar a vivir allá. Es uno de mis sueños. Hola, Pa. Extraño mucho cuando jugaba a fútbol. Para mí sos el mejor de todos. Hola, Pa. Qué bueno que hayas regresado a la ciudad donde nací. Disfrutalo mucho y espero que la pases bien. Chau. Te quiero. Te amo. Chau. Te mando un beso grande. Te amo. Y a disfrutar. ¡A Lenis! Merci beaucoup. C'est un bel surprise. Beaucoup de emociones. Tu me fais pleurer. Ce n'est pas. Ça, ça veut dire beaucoup. Je ne pleure pas. Merci. Merci a tous mes coquipiers. Les plus importants, je crois, c'est que tout le monde parle bien de moi comme personne. et ça pour me c'est le plus important donc rien à dire, remercie et je vais bien profiter de ce moment à Nice. Lors de votre première saison à Nice, vous claquiez but sur but et ma femme était enceinte à ce moment-là et on s'attendait que ça soit une fille et en fait plus tard on a vu que c'était un garçon et ma femme me dit mais on n'avait pas le prénom du garçon, j'ai dit ben on va l'appeler Dario, elle m'a dit non pas encore ton football, et on a dit, il est là Dario. Dario, il y a le Dario numéro 2 ici, Mario. Dario, Mario, Dario ! Dario, Dario ! Comment qui t'appelle ? Dario ! Dario ! Dario ! Dario ! Mario ! Une ovation pour l'immense, super, Dario Zvitadic. Dario, un mot pour l'Iniçoa. Salut. C'est l'émotion les gars, je vous garantis que c'est l'émotion. Je suis très, très content de vous raconter. Merci, vous resterez toujours dans mon corps. Vous êtes les plus importants. Je suis très content de vous raconter. Donc, je me promis de revenir souvent. C'est la passion. Tu peux pas expliquer les passions. Ça explique pas. Même un an, même deux ans. Moi, c'est, je crois, un premier moment. Tu sais ? Quand j'ai fait les sorties, les premiers moments au terrain, au stade de ré. Juste pour... Bonjour, je suis Dario. Inconnu. J'ai senti une vraie ambiance. Des choses que je ne peux pas expliquer. Coach. Félicitations. Ça va ? Malgré la défaite. Très bien. Et toi ? Ça passe très vite la vie. Et quand tu es dans le terrain, tu t'arrêtes pas pour profiter des moments. Parce que tu penses à un autre moment, à un autre moment, à un autre moment. Les prochains matchs, les prochains matchs, tu gagnes. Et n'importe, tu penses à marquer des buts, tu marques des buts, tu penses... Ta carrière, ça... C'est terminé. Les dernières 4-5 ans de ma carrière, je me suis dit, Dario, il faut que tu profites des bons moments. Dans le terrain et hors de terrain. Parce que le football, pour nous, c'est tout. Mais il y a une vie. J'ai trois filles maintenant. Et il faut profiter de ça aussi. J'ai eu l'opportunité de parler beaucoup avec Pancho. Et il m'a dit, au premier moment, « Cet club restera de mode, hein ? » « Dario, cet club restera toujours dans ton corps. » « Tu vas voir. Tu vas voir. » « Tout le temps. » Et... Il y avait des raisons. Et pour rasons. « Je vais retourner quand parcecent. » 2008 Alleons ne rechts. Sous-titrage ST' 501